Yo la famille j'espère que vous allez bien Nouvelle vidéo t'as raté Aujourd'hui vidéo assez particulière Je vais leur lancer un défi A chaque fois on dit les kebabs maison ils sont meilleurs que les kebabs du kebab Donc du coup je vous lance un défi De faire un kebab maison Meilleur que les vrais kebabs Vas-y vas-y c'est facile Par contre vous aurez 5 minutes pour le faire 5 minutes Mais non mais par contre on peut pas en 5 minutes Au kebab toujours vous dites Ah il met trop de temps Bah vas-y vous avez 5 minutes 10 minutes Avant de commencer on va se faire un top 3 des meilleurs kebabs qu'on a mangé Et ça va nous donner gras fin Et après on prépare à manger on se pète le bide Numéro 3 Sumela Donc là on rentre dans le resto Regardez on est au restaurant Sumela Et comment on arrive Arrête comme amis je vous présente Le meilleur kebab de Paris selon Sofiane Et lui il teste pour la première fois Donc Yones il était parti avec mes cousins A Sumela Donc Sumela c'est un grec et apparemment ils ont testé un grec là-bas Qui était extrêmement bon ils l'ont placé en numéro 3 Ça par contre je serais sans pitié parce que j'en mange tous les jours et je fais un bon poulet et un mauvais poulet Non il est bon il est bon Les portions elles étaient bien généreuses Vous avez vu Yones quand il ouvre ses trous de nez comme ça c'est vraiment que c'est bon Et en plus il t'a pété bicro Dommage en vrai on était pas là ça nous a donné envie Numéro 2 Berliner Kebab Là c'est un kebab qui change de d'habitude Dedans il y avait grave des trucs Il y avait des choux rouges Il y avait des grenades Il y avait de la viande grave bonne Le pain il était rond C'était la première fois de ma vie que je mangeais un kebab Pas comme au quartier Genre un kebab de riche Et franchement on a kiffé Je vais vous dire la vérité Je vais mettre un petit gros pour voir Ça je vais aller limer je pense Ça c'est un truc qu'on pourrait aller chez notre grand-mère Une fois comme ça En fait c'est super fait Pourquoi j'ai pas goûté avant ? Numéro 1 Istanbul Donc Istanbul c'était quand on a découvert le kebab au four Ça ça n'existait pas avant Et pour moi ça a été la meilleure invention des kebabs Les kebabs au four En gros c'est un pain avec tout simplement du fromage par dessus Qu'on met au four une cuisson au four Et ça rend un rendu incroyable Moi j'ai pris avec la main de notre chicken c'est meilleur Bon vas-y venons on va cuisiner là c'est parti Par contre je vous aide que pour les frites Après je vous aide pas pour les autres trucs Parce que les frites je sais que ça peut être long à faire Il a dit il nous fait les frites Donc je vais vous faire des frites En plus ça va être des frites maison Ça va pas être des frites surgelées Donc elle est belle Encore une fois tacos c'est grec Kebab On va voir comment on fait ça En vrai maintenant les grecs ça va devenir des tacos N'importe quoi un grec c'est un grec frère Par contre on ne fait pas tout ça on ne va pas tout manger Non je vais faire Je vais calculer Fais une petite quantité Donc là explique tu fais quoi là Là en gros on épluche avec l'éplucheur la peau de la patate Mais tu sais qu'une aise dans certaines frites maison il laisse la peau aussi Non mais nous on ne laisse pas la peau Myriam Il va falloir couper Fais bien s'il te plaît Fais bien s'il te plaît Est-ce que tu connais Sanji ? Ok pour l'instant ça va Ce mec de One Piece On ne va pas te couper les doigts aussi Tac et ensuite Ok une fois que tu as fait ça je vous montre parce que c'est Yacine Il prend ça et ça et comme ça Ok Et on fait des frites fines vous avez dit Oula trop fin ça Les allumettes Il est chaud Comme ça ça va comme ça Ils sont incroyables ces frites les gars regardez Comme ça ça te va ou ça te va pas ? T'es grave fort Ensuite une fois qu'on a fait toutes les frites on les met dans l'eau Mais pourquoi on les met dans l'eau ? D'ailleurs c'est ce que j'allais vous poser comme question Pourquoi doit-on les mettre dans l'eau à votre avis ? Bah parce qu'ils doivent faire un plongeur Ils doivent venir dans la piscine Qu'est-ce que tu racontes ? Non parce que si on les met pas dans l'eau ils vont noircir Et comme ça là on peut les conserver Genre lui savait ça Bon là normalement je vous ai fait des bonnes frites Mon travail s'arrête là Maintenant vous les assaisonnez Vous les faites comme vous voulez Moi je fais plus rien Regardez qu'on ne triche pas pour vous montrer Ma mère elle a fait le véritable pain du kebab Pain du kebab Là maman il se repose le pain ? Ouais il doit se reposer Pourquoi on peut pas le faire maintenant ? Il doit faire une sieste Il doit remonter Ah bah vas-y remets lui sa couverture et bonne nuit Bonne nuit Pour la viande tu vas faire comment ? Pour la viande j'ai une idée Regarde C'est quoi ton idée ? J'ai trouvé ça Oh non tu déconnes Ils sont gelés ça une Comment ça fait que tu fais gelés ? On veut du fait maison nous Mais tu vas à la boucherie Tu peux pas demander du kebab Normalement le kebab c'est 100% fait maison Là tu déconnes avec ça Ça existe pas à la boucherie du kebab Normalement tu fais quoi ? Tu mets un poulet Du veau Un poulet Mais moi j'ai pas de veau J'ai pas de mouton dans le jardin quand même Ah genre normalement il faut une broche Ouais voilà une broche Moi j'ai pas là du coup j'ai acheté du kebab 100% poulet qualité Ah là par contre tu perds un Tu perds un Tu perds un Tu vas perdre des points je pense Non il y a des grecs qui font ça Et c'est grave bon frère C'est une belle préparation du pain de kebab C'est tellement compliqué que là c'est ma mère qui s'en occupe C'est niveau professionnel En fait elle apprend avec une vidéo Regardez il y a une vidéo là Et après elle fait son pain de kebab Une vidéo derrière une enceinte Ouais elle a mis l'enceinte et le téléphone En vrai ça a la bonne forme du kebab Étape numéro 1 Moi je m'occupe des frites On veut pas les frites surgelés là Du kebab là Leur frites Et on veut des frites maison Bah ça tombe bien on est à la maison J'avoue on est à la maison ça tombe bien Alors on va commencer Yassine vous a découpé comme un chef Ouais Là on va ouvrir ses épices C'est du piment doux hein Donc faut aller doucement Puis les doux piments en oiseau T'arrives à mettre ? T'arrives à ouvrir ? Ouvre Ouvre Alors là C'est le piment Si tu mets toute la boîte Ils vont s'arracher quand ils vont manger Enfin on va s'arracher C'est nous qu'on mange Vas-y go Un peu de piment les creilles Voilà Ensuite on met dans la grosse marmite Appeler le Ça c'est la meilleure chose qu'on ait Qu'on ait pris depuis les derniers temps Ok parfait Et là on va mettre un filet d'huile d'olive Un autre petit filet d'huile d'olive Parfait Voilà impeccable Remets-encore Remets-encore un peu dans les endroits où t'as pas mis En lucarne gauche Lucarne gauche Là Voilà Ok 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 C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Et vas-y Alors maintenant Ce qu'on va faire C'est d'aller mettre ça Et c'est carré Là c'est ma partie La meilleure partie ici Là c'est raté Je prends toute la responsabilité C'est de ma faute Alors on commence par mettre De l'huile d'olive Pourquoi je m'assois ? Parce qu'il faut être concentré les creilles On met un petit fil d'huile d'olive Regardez Comme ça Ma mère elle m'a appris Hop Tu vois là c'est un filet Ensuite Moi je suis chim Salade Pâte aux mates Salade Oignon Ça veut dire là J'ai des oignons rouges T'inquiète pas Myrem Si t'en veux pas T'en mettra pas Mais moi je trouve que ça donne du goût Si vous vous mettez pas d'oignon Vous ratez quelque chose Des creilles Les oignons c'est pas que pour les anciens C'est dégueulasse Ah vrai Ça donne du goût On en met pas beaucoup Regardez On en met pas beaucoup C'est le moment J'ai vraiment peur J'espère qu'elle est bonne Vous écoutez le bruit là Les supporters d'équipe de France Dès qu'on entend ça C'est dire qu'il faut mettre la viande La viande On va mettre tout le pâté Viens voir T'as un bon plan Ouais Allez hop Ah ok En vrai elle a l'air d'être bonne en vrai Ouais c'est comme la jambe du kebab Voilà on met tout Il n'en reste plus minier On va mélanger le temps que ça cuit Regardez les gars Le pâques à la fin de la mer Il est incroyable Regardez à l'intérieur Elle est forte Ferme-le 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 Un vrai pain-kebab maison C'est vraiment Mais on dirait que c'est de l'or Le dessus tellement ça brise Ouais donc au niveau des tailles Au niveau des tailles C'est impec Comme sur des roulettes Vraiment dites nous Si vous aimez bien son pain Moi en tout cas moi Je trouve qu'il est incroyable Ouais là il y a celui de Myriam Fais voir la taille Parce que moi je veux toujours Le plus gros C'est quoi cette taille ? Non moi je prends lui Wallah je prends celui-là Trop tard j'ai juré La viande est cuite Là on prend la partie grave intéressante Regardez le kebab Qu'est-ce que ça donne En vrai ça va Je l'ai bien cuit Je vais vous présenter les garnitures Les frites maison Donc là on a Le pain L'air d'amour Fromage qui pue On a mis tous les fromages Comme ça ceux qui veulent Et là il y a multi sauce Là on a du ketchup Ça c'est la vraie sauce kebab La sauce blanche Ouais La sauce blanche Vas-y on le vend Là on a la mayo La gerine Je sais pas si c'était celle-là Enfin on va pouvoir Garnir nos grecques Donc chacun fait son grec Je commence là Bah on fait en même temps En vrai Moi je vais commencer par La sauce Alors quelle sauce Je vais bien vous remettre Qu'est-ce que j'allais dire ? Je sais pas Moi j'aime bien la gerine Et la mayonnaise Bah tiens moi je vais prendre La vraie sauce du grec Comme ça je vais être dans le thé Tiens ça c'est Six parties Moi je mets celle-là Faut pas que ce soit sec Si je mets pas What ? Ton ami grave En vrai t'as raison Fais-toi plaisir mon ché Étape numéro 2 Moi je commence à l'étape numéro 2 On va mettre la viande La viande La viande Non t'inquiète Je vais pas tout mettre On va mettre bien généreusement Ça va on brise pas beaucoup Mais j'ai pas fini Ah oui je suis en rouge Le fromage Moi je mets du l'air d'amère Oh je mets le l'air d'amère C'est dégueulasse C'est le meilleur fromage Ouais mais pas pour un kebab On met du l'air d'amère comme ça Moi je pourrais pas mettre Beaucoup de viande Vu que mon kebab il est piché Hop Comme ça va bien fondre Par contre c'est pas un tacos Pour mettre des frites dedans On est d'accord Ouais On peut en mettre quelques-unes Pour faire genre Zaramata carté Mais découpe-le Découpe-le Mais non mais non pas deux Ça va être Ça va être écurent Moi je te conseillerais De le trouper Voilà tu coupes Voilà comme ça Elle t'en met un peu partout Algérienne Ça peut bien passer Juste un filet Juste un filet En vrai elle a fait Un bête de combo Je le mets là ou là ? Mets-le en vrai là Voilà pas trop Parce qu'après ça va piquer Ok on va mettre ça A chauffer les freilles Et on se retrouve Pour le goûtage En tout cas les gars Ça ressemble à un kebab Je suis vraiment content Avec Miriam Et ma mère aussi Et Yacine Qui a fait les frites Ouais On a fait une bonne équipe Et tu sais qu'un kebab Ça coûte maintenant Entre 10 et 14 euros Quoi ? Et là on a fait un kebab Pour environ 6 euros C'est un truc de malade Là on a fait maison Du coup c'est 0 euros Ouais on va goûter C'est pas 0 euros Faut les payer les articles Ouais On va goûter les frites Oh les frites Ils ont vraiment un goût de chips C'est mes frites C'est ses frites Elle a mis des bons arômes Acheter le air fryer C'est incroyable En plus Quand tu mets un cuir T'as pas besoin de surveiller Ça fait Et c'est cuit Là on va commencer Par Qui commence à faire Un pierre feu et ciseau Un deux trois Pierres feu et ciseaux Yes Je commence à croquer Bismillah Wow Il y a une frite Et la viande Elle est vraiment super bonne Comme quoi Le surgelé Parfois Ça peut vraiment Vraiment être bon Oh je kiffe Attends t'as envie De faire vendre Que tu croques un croix Ok c'est parti Moi j'ai essayé Moi je crois qu'il y a eu Du fromage Et tout C'est bon Oh la mort phale Tu sais là mon esprit Du quoi dans ma tête J'ai déjà envie De reprendre un deuxième Alors que j'ai même pas fini Le premier Et il est vraiment exceptionnel Wallah Il est trop trop bon Avec les épices et tout Oh la 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 Je goûte le mien Oh Il est bon T'as ta combinaison Elle est bonne La viande elle est bonne Le pain il est bon Les frites t'as sont bonnes C'est un truc de Tu sais c'était le premier croix Qui est juste bon Moi à la ronde Je ferai peut-être T'as un peu goûter Tu sais que des fois Il est trop premier croix C'est bon C'est des otakos Le premier croix Il est grave bon Avec quand tu commences à manger C'est écœurant Mais les kebabs là Et nous fait Ça me redonne envie Ça me redonne envie de manger des kebabs Non C'était pas le premier croix La dinguerie Myriam On a fait une dinguerie Tu mets combien sur 10 Toi perso 10 sur 10 1 million sur 10 Goûte Goûte le bien Goûte Non C'est bon je peux faire le meilleur Tu sais moi Je pense un truc de ouf Parce que dedans il y a des frites Avec le fromage L'air d'hameur C'est incroyable Mais non mais moi Le meilleur truc C'est le Regarde Regardez C'est mon traquet derrière Oh la 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 Maman elle est trop forte Elle a fait un pain Toi je suis déjà à la moitié C'est ça qui m'énerve Je vais aller aux frites Je vais aller un peu dans les frites Je peux pas rester à l'infini Moi Je suis en train de le dégommir Yacine quand tu verras A la fin de la vidéo Parce qu'il est monté là-haut On a je pense qu'on a relevé son défi Mettez une note sur 10 A notre kebab Dans tout cas je pense Qu'on a bien relevé le défi Ouais mais c'est incroyable N'oubliez pas de liker Abonnez-vous Et la prochaine fois Que ça reste qu'on va faire La prochaine fois On va faire un Otakos de Otakos VS nous même On va faire un Otakos Avec une seringue On va mettre du fromage dedans Ça va être un truc de ouf N'oubliez pas de liker Abonnez-vous On va continuer à se régaler Ciao